Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena, et faire comment ça va ? Ça va très très bien et toi ? Oh je t'ai shippé la priorité mais tu sais que la première vidéo c'est moi Shippave, non mais en plus je me suis un petit peu décalé pour flatuler et c'est pas venu Ah ok, je pensais que tu préparais le doigt pour lancer Parce que c'est le même doigt, il faut le savoir Le doigt de la flatulence et le doigt du lançage de vidéo Tiens, tire dessus Non, toujours pas Ah non, dommage Ah j'ai cru, je me suis dit si on arrive à la voir en vidéo, ça c'est parfait Du coup on l'a refait, pas du tout Cette vidéo va parler de jumpstart, qu'est-ce que c'est jumpstart ? On vous explique tout pour le format Arena Puisque le format papier, il y a nos collègues de Magic C'est Chic Qui ont déjà expliqué Ouais, j'ai la vidéo dessus Donc n'hésitez pas à aller checker ça Donc jumpstart tout de suite, on va jump into it sur Bidia Lol Ce format en fait, vous allez choisir parmi plusieurs thèmes Je crois qu'il y a plus de 100 thèmes, 126 thèmes Ouais, il y a un sacré nombre de thèmes Il y en a vraiment beaucoup, vous pouvez retrouver toute la liste d'ailleurs sur internet C'est pas exactement la même chose qu'en papier Puisqu'il y a des cartes qui ont été changées Il y a une liste de 20 cartes qui ont été modifiées pour ne pas perturber trop l'historique Mais à part ces 20 cartes là, vous retrouvez exactement les mêmes Pour le reste, il y a quand même 550 cartes en tout Ouais, il y a pas mal de nouvelles cartes Donc vraiment, beaucoup, beaucoup C'est un événement qui a commencé il y a quelques jours et qui va finir le 15 ou 16 août Donc il dure un mois Si ça a commencé le 15, ça finit le 15 Ouais, et ça a commencé le 16 Vous avez pas mal de temps pour faire cet événement là Donc vous avez le temps Comme vous le voyez à l'écran Non, vous ne le voyez pas parce que c'est derrière moi en fait C'est 400 gemmes ou 2000 gold pour participer Et non, il y a une chasse Et toujours pas Pour participer à l'événement Que vous pouvez du coup participer autant de fois que vous voulez Une fois que vous êtes dans l'événement Vous avez des récompenses pour votre première et votre deuxième victoire Et sinon, vous pouvez jouer à l'infini en ayant payé une seule fois l'événement Mais vous ne pouvez pas changer de deck Et du coup, avec quelle carte joue-t-on ? Avec les cartes Jumpstart Ce sont des boosters spéciaux en gros Bon là, ça n'a pas trop l'air de boosters Mais ce sont des boosters Enfin, en IRL ça prendra la forme de boosters De 20 cartes Avec chacun un thème Par exemple, ce sera le thème Bassery Comme le nouveau Planeswalker de M21 Et dedans, vous allez retrouver des cartes qui ont pour thématique Bassery Donc soit qui ont le nom Soit qui ont la mécanique Là pour le coup, il y a les deux Parce qu'il y a le nom et la mécanique qui est marqueur Vous retrouvez du coup pas mal de cartes d'M21 dans ce thème là Avec également des landes de base Équivalant à la moitié d'un deck de draft Et quand vous allez choisir votre deuxième booster Vous allez mélanger les deux Et ça vous fait un deck Un petit peu à la manière de Smash Up Pour ceux qui connaissent ce jeu de société Et ça vous fait un deck avec les deux thèmes Avec directement le nom de base Vous n'avez pas besoin de deck build D'ajouter les landes, machin truc Non, vous prenez juste les deux thèmes Vous mélangez, vous jouez, vous rosser Ça fait plaisir Et toutes les cartes qui sont rajoutées Ce sont légales en historique Et les cartes M21 sont forcément légales en standard Bien entendu Ça, ça régale Il y a énormément de cartes du coup qui sont intéressantes On fera certainement une petite vidéo Dans les prochains jours Pour vous parler des cartes intéressantes à crafter On attend un petit peu que ça se tasse Parce que là, il y a plein de cartes intéressantes Alors qu'en définitive Il y en aura peu Qui seront jouées Dans les decks un peu compétitifs en historique On vous parlera des meilleurs decks Enfin des cartes Qui intègrent les decks les plus élevés Dans la méta de l'historique Mais il faut attendre que ça se stabilise un petit peu Parce que pour l'instant Tout le monde est foufou Et c'est normal Tout le monde teste Il y a plein plein de decks qui sont sympas Et si jamais on s'écoutait Vous ferez crafter 50 cartes Mais à la fin Ça va quand même se resserrer Ça va quand même se réduire Il n'en restera qu'un, deux, voire trois Des meilleurs decks du méta d'historique Et là, du coup On vous dira quelles sont les cartes de jumpstart Dans lesquelles vous pouvez investir De manière sereine Exactement Avant de poursuivre Si vous voulez nous soutenir Comme d'habitude Le petit code VALEPL2020 Sur la boutique MagicBazaar Notre sponsor Merci beaucoup à eux Qui vous donne 50% de points de fidélité Supplémentaires Lors de votre commande En fonction du montant de votre panier Pour rappel Le système de fidélité C'est 1€ égale 1 point Au bout de 150 points Vous avez 5€ de bons achats Ça va valoir sur toute la boutique Et du coup Avec notre code 1€ égale 1,5 points Donc vous y arrivez beaucoup plus vite Merci à tous ceux qui l'ont utilisé Qui l'utiliseront Ça nous soutient Et code créateur MagicBazaar Dans la boutique Epic GameStore Merci énormément Pour répondre à la question Que vous vous demandez Mais garde-t-on les cartes ? Mais bien sûr qu'on garde les cartes Ça va dans notre collection Alors attention Il n'y a que les cartes M21 Qui sont protégées Entre guillemets Des duplicata C'est à dire que si vous les avez déjà Ça vous les donnera Mais sous forme de gem Enfin Ça donnera à jouer dans l'événement Puis sous forme de gem Par contre les autres cartes Sont labelées Jumpstart Donc si vous ouvrez un Godwick Que vous avez déjà en Eldraine Vous l'aurez maintenant en Jumpstart Donc ça pour le coup Un peu dommage Sachant qu'il y a Une à deux rares par booster Ou une mythique Ok Donc ça dépend Généralement tu vas récupérer Pour chaque événement 4 rares ou 4 mythiques C'est ça ? C'est ça Si vous faites l'événement Avec vos deux thèmes Plus vos deux victoires Vous récupérez minimum 4 rares Et ça peut être 5 rares Voir 6 rares Si vous avez deux thèmes Avec deux rares Plus Enfin Et des mythiques Peuvent être comprises dedans Moi j'ai eu Sur toutes les récompenses Que j'ai eu Donc j'ai fait 4 fois l'événement Je crois 5 dans 4 fois Donc j'ai eu à chaque fois Mais deux victoires Donc 8 rares J'ai eu 2 ou 3 mythiques Sur ces 8 rares En récompense D'accord Je sais pas si j'ai eu de la chance Ou si il y a eu un taux de mythique Un poil élevé Mais c'est arrivé comme ça Si vous ne voulez pas faire l'événement Ou si vous ne voulez pas farmer l'événement Etc Parce qu'il ne vous donne pas De sous en fait Pour continuer à faire l'événement Il faut dépenser des gemmes Ou des gold Tant que vous voulez le faire Vous pouvez crafter les cartes Et une fois que l'événement sera fini Les cartes restent dans Magic Arena Vous pouvez les crafter à ce moment là Mais si vous planifiez Si vous avez envie de jouer à l'événement Et que vous savez pas encore Quoi craft pour l'historique Attendez Vous allez sûrement récupérer des cartes Vous ne pouvez récupérer que des cartes jumpstart Via les récompenses bien sûr Donc ne crafter pas de suite Profitez Faites l'événement Avant Sinon vous risquez de vous retrouver avec des cartes Il y a quand même un petit truc dommage Il faut le dire C'est qu'en fait Vous pouvez pas acheter de booster jumpstart C'est vous faites l'événement Ou vous dépensez vos wallcard Et donc ceux qui s'en foutent de l'événement Qui veulent pas investir de temps dedans Ils sont obligés de mettre leur wallcard Ils peuvent pas dépenser l'horreur Pour acheter des boosters Je trouve que c'est un petit effet négatif De cet événement là Même si Il reste très fun Et Ça nous permet d'avoir un format Un petit peu alternatif Pour l'été Pour s'amuser Mais j'aurais préféré avoir un petit booster quand même En fait le nombre de cartes C'est ça qui est gênant Parce que s'il y avait Deux fois moins de cartes Ce serait beaucoup plus gérable Et du coup ce serait un peu moins gênant De pas pouvoir acheter des boosters Sachant que L'événement est rentable Là on dit Il faut obliger En fait ce qui est chiant C'est qu'on doit jouer Pour avoir les deux victoires C'est la dynamique de temps Mais si vous prenez pas ça en compte En gros c'est comme si Vous payez un booster jumpstart 500 gold Donc c'est vraiment pas cher Pour le coup Et en plus Il y a dans chaque land Dans chaque thème Pardon Un land de base Avec un artwork original En fonction du thème Et les lands en général Sont vraiment très jolis Genre vraiment Il y a un taf Qui a été fait sur les landes de base Qui est Magnifique Incroyable Donc ça fait très plaisir Il y a un autre truc Qui m'intrigue Vraiment Faut que je t'en parle Pourquoi le gobelin Il a une tête de pickles C'est vrai qu'on dirait Un peu un cornichon Il a vraiment une tête de pickles Vous savez quand vous ouvrez Votre burger Il y en a plein Qui enlève le pickles Ah il a l'air d'un cornichon Tranché Ouais Ce cornichon Qui est un petit peu fait En dents de scie Comme ça Tu vois Ce pickles américain Il a une tête de pickles américain Et ça Ça me pose problème C'est peut-être Un gobelin américain Qui on revient Au mec Qui crée des patates Effectivement C'est son voisin Lui Il est Il est mi gobelin Mi cornichon Métamorphilé Croisé Métaphore numérisé Du coup Est-ce qu'on peut avoir Le thème gobelin Et le thème américain Il n'y a pas de thème américain Mais il y a un thème gobelin Et vous pouvez prendre Deux fois le même thème Si vous voulez avoir Un deck très solide Le truc c'est que vous allez avoir Tout en double Parce que les thèmes Sont toujours identiques Enfin Je ne sais pas S'il y a les variantes De thèmes sur Arena Je ne suis pas sûr En tout cas Il y a Normalement Si vous prenez deux fois un thème Normalement C'est la même chose Ok Vous ne pouvez pas Avoir des trucs différents Allez lançons nous Donc dans cet événement Et c'est parti Je te laisse choisir Enfin je te laisse la sourire Alors là on a Thème sorcier Donc là vous avez trois thèmes Vous allez en prendre un Et tu ne peux pas savoir Ce qu'il y a dedans Si tu vas sur internet Tu vas savoir Mais le mieux Ce que je faisais Quand je faisais en stream C'est que j'en prenais un Et puis le deuxième Et je ne regardais pas le deck Je lançais une game Ouais ouais Moi je veux sorcier Avec laboratoire du projet Jusant Alors sorcier c'est bien On peut parler vite fait des thèmes Parce que du coup Vous avez trois thèmes Ouais Vous allez en prendre un Et ensuite ça vous présente Trois autres thèmes Et vous en prenez un Parmi les trois autres Donc cuirasse C'est un thème Equipement Ouais ouais Avec des créatures Qui ont les effets En fonction des équipements Dans sort de sort C'est un petit peu Comme dans M21 Finalement Des cartes avec la prouesse Des cartes qui trigger En fonction des spells Et sorcier C'est des thématiques sorciers C'est des sorciers Il y a des bonnes cartes dedans Ça je le sais Et dedans on a Oh arc-en-ciel Ultra cool Amiélé et Liliana Bah Liliana Classico Il y a une Je crois qu'il y a une Liliana Il y a une Liliana du voile De M21 dedans Ok Amiélé C'est Des bedfly Classico Ce qui se mettrait pas trop mal En U-white Mais arc-en-ciel Quel est-ce ? Arc-en-ciel En fait il y a Un peu toutes les couleurs Des fixeurs Et des cartes fortes Multicolore Donc si tu veux Faire un truc solide Tu prends Liliana Si tu veux faire un truc rigolo Tu prends arc-en-ciel Je pense que Dans les commentaires Si on pique pas arc-en-ciel Un tolé Par contre Liliana T'es le long Dans le maré showcase Ça passe au arc-en-ciel Ah oui Il y a Talrand Dans Ça c'est très bien C'est très très fort C'est pas mal Il y a Wizard Wizard Retort Il doit y avoir Laboratoire du projet Juzan Je crois qu'il y a un spell Pour 4 Je sais pas s'il est dans Sorcier Qui fait 2 tokens 2 de fly Notre pneu Le bon pneu Salut pneu Par contre Du maestro Le format est un peu mou Ça dépend Tu tombes sur gobelin gobelin Pas content Ça n'existe pas ça J'ai pris gobelin boros Il a joué que des gobelins C'est impossible Je joue quand même des cartes bien naze On va se mentir Si tu la mets Tu dois sacrifier Si tu la mets Il se passe rien Voilà Si tu perds ton land Tu mets un land au cimetière C'est bien Ça ça va nous faire gagner Dès qu'on va jouer ça On aura gagné Je paye pas Ouais on est sur la thématique Elf Du coup il y a quelqu'un Qui a ouvert un allosore Un allosaurus Oui Et ça ça fait plaisir Le berger Le berger Le guide Attends je vais nous rapetisser Je vois qu'on est énorme En fait là On cache la moitié des cartes Tu dirais qu'on est énorme et sec Bah oui clairement Hop là voilà C'est trop gigantesque Giganta Plutôt plein là Pour Ah non tu veux C'est du multicolore ça Ouais mais c'était J'avais l'archange du malestrom En tête Donc là si tu vas jouer De la 2-3 Ce qui va être le cas je pense Je sais pas On pourrait wizard retard Son prochain spell aussi Bloquer là quand même En 5 C'est vrai Ok Bloquons alors Il va piocher quoi La 2-2 qui fait piocher Ouais de la 21 Ça va On arrive à tempo un peu C'est cool Bah ça ça va faire Ça va faire le taf Je crois qu'il a un trix Mais bon De toute façon Faut que ça passe Faut que le trix passe Effectivement Ah ouais C'est pas dans notre bouche C'était un trix Vachement fin Tu vois C'est des îles On espère qu'on a Un truc à contrer Si on est pas content Ouais en fait Ça se met trop mal Parce qu'on a la moitié du deck Qui est multicolore Mais tout l'autre moitié C'est que des îles quoi Si on pioche que nos cartes multicolores Bah c'est perdu quoi Ouais ouais Si on pioche toutes nos îles Et nos cartes multicolores C'est bien Ouais ouais c'est bien Alors Ronde qui va bloquer Ouais ça ça fera le taf Le tour d'après Ça rend vraiment très bien ça Effectivement C'est un bon bloca Si on est vivant Bloque donc ce visionnaire Ouais On a donné ta l'orande Comme ça Ah il a encore un truc C'est bien il est bon Il aurait pu nous tuer Il a fait le choix D'être chiant Ah non C'était une 1-2 pendant Il pouvait pas nous tuer Et bah on est mort Ah c'était méga fun Putain j'ai pris un plaisir C'était cool Ah bah lui tu vois Il a drafté vert vert Du coup Solidité totale du pack Et comment il fait Pour avoir vert vert Si on te le propose pas Ah si on te le propose pas T'as pas Genre lui il a eu elf Et interaction en instant Et buff Et pump spell Je sais pas ce que c'était Son deuxième thème Tu peux le savoir Avec les landes Qui jouent Mais il faut connaître les landes Oh il y a un raptor T'as écrit des raptors Raptor, T-rex, Triceratops Vas-y demande moi De brontolantes Un ptérodactyl Voilà Est-ce que c'est des brontolantes On est chaud On va faire une chaîne Valet PL Dinosaurus FR J'étais fan de dino Quand je t'ai gosse Ouais moi aussi Ouais de tous les enfants je crois Genre dinosaures Rucains Tout ça quoi Ah c'est bien ça Ah ouais C'est bien Tout est bien C'est un drop 2 le savant ? C'est un drop 2 T'as regardé Petit Pied alors Ah c'est un drop 2 aussi T'as regardé Petit Pied Fan de Petit Pied J'ai regardé Dinosaur mec Disney Ça c'est bien Mais dont ça On va dire C'est bien ça C'est un drop 2 noir On a une carte noire en main Et c'est bien ça Ça c'est bien Ouais C'est dans le 6 Où t'as un petit raptor Qui chante en mode J'ai un copain à manger Ça me fait trop rire Tu vois pas leur petit pote raptor ? Ah c'est petit ? C'est un carnivore du coup Donc il est censé être du mauvais côté Ouais Mais du coup ils sont copains quand même Et ils chantent en mode J'ai un copain à manger Enfin j'ai plus l'air mais Ouais ça doit pas être ça Mais C'était forcément beaucoup mieux que ça Allez c'est parti Bon alors ils étaient bourrés Ils étaient peut-être bourrés Ça dégage Bah je connais la chanson Mais j'ai pas vu Mais regarde donc Cette magnifique île C'est très joli C'est la meule D'ailleurs si peu C'est même pas les bonnes paroles Mais ce que ça voulait dire C'était ça Bonso Merdo T'as vu que c'était la meule ou pas ? Son thème c'est la meule ? Ouais elle est lande Moi tu le vois au lande Quoi ? Ah parce qu'il y a une meule ? Parce qu'il y a une meule Oh incroyable Et bah on s'en cague Oui J'ai l'impression qu'on est de petits êtres Maintenant qu'on s'est rapissé On est de petits êtres Nous sommes nous à l'échelle de l'univers De petits êtres On est de petits êtres Quand même pas bien passionnant ces games Non J'ai un ton de créatures à un mire Oh je regardais S'il n'est pas des C'est si peu Il va nous jouer une forêt en instant Pump spell Jloc On est mal tu vois Il joue le thème mignon du coup Mignon c'est des créatures qui Qui sont mignonnes Ont des effets quand ils meurent Ou bien des cartes qui ont des effets Quand les créatures meurent Ouais c'est comme Baltor le souillé Oui Un beau mignon Est-ce que tu m'abolirais pas cet érudit ? Tu peux abolir un spell plutôt Ouais Spellel Je prends le double bloc Oui plus que du double trade Chris Minbo Ouais Dites nous dans les commentaires les vraies paroles du petit raptor On pourra jouer l'horreur de Dean Rovat au prochain Je suis sûr que quelqu'un a regardé Cet épisode 6 de Petit Pied Et voit très bien de quoi je parle Et il se dit Mais non il dit pas du tout ça Ah mais c'est vrai que c'est des épisodes C'était pas des épisodes C'est des films quoi Des films d'une heure Une heure vingt Ah non je me rappelais des films Non non les épisodes c'est Denver Ok Non Juste temps de créer un petit token Talran ça a l'air unbeatable si t'as pas dans Tibet Ouais c'est fort Après il a une de 5 fly là Qui va pouvoir bloquer Je pense qu'il faut plutôt jouer le saigneur C'est après Petit fée lui Il est fort lui Il est gros Ah incroyable Il est gros Il est d'une T'as le rendre En vrai je sais pas s'il est bloquerait Voilà si tu attaques qu'avec la de 1 Il va bloquer Il faudra attaquer avec tout du coup J'ai l'impression que tu l'attaques depuis tantôt Et qu'il se passe rien Non mais il a l'air agressif quoi Il a double bloc Slide Slide J'ai pris l'archétype meule Un moment Et bah j'ai meulé des mecs Ah ouais T'as réussi à gagner Ouais Ouais parce qu'il y a vraiment de quoi meuler Alors bah il y a le tutelage de Teferi Il y a le nouveau Grandiloquent là Je crois qu'il s'appelle C'est un 4 pour 3 Qui quand c'est un truc de vrais meulé Il meule 2 à la place Ok Je crois s'il savait c'est quoi ça Ok Sacréfié C'est nul De toute façon t'as eu C'est un anti-bet pour 4 Trop bien ça T'as eu ça Qui c'est GG Et 3 tokens de 2 Total Et attaque donc avec tout J'aimais bien ce qui se passe moi On avait pas l'étal si on boonissait la 1 Tu vas vite le savoir Si Ah bah si il était à 6 et il mettait 8 Non il était pas 8-8 parce que t'as créé 3-bet là Il était 5 Non je crois qu'il était à 1 Ah si parce que tu mettais ta truc Ouais il y avait l'étal Il y avait l'étal pile Ah gamin Ah bah non parce qu'on pouvait pas Si si il y avait l'étal Si 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 C'est pas grave Et il fallait regarder la carte qu'on gagnait Parce que c'est une carte jumpstart Ah pardon C'est pas grave Mais on l'a pas vu Ah bah non Hop je vous la montre T'as pas vu tu l'as pas Je crois qu'il a ouvert ça dans mon boxeur Hop là C'est la fin de cette vidéo d'unboxing On va regagner une deuxième Je sais pas si t'as vu ce que je faisais en stream Je faisais ça Et ça indiquait mon humeur Voilà ça se voit pas Ah oui d'accord Et t'étais d'humeur plutôt Plutôt chien ou plutôt démon Hop là Ça se voit toujours pas Voilà soit il y a le petit chien Soit il y a le démon Soit il y a le démon Oui Hop là Chien le démon Venu nous voir en stream C'est rigolo ce qui se passe Ah on a un mouligan gratuit Trop bien Yep Solide Parfait Solide Père de moi c'est Boland Seul Boland Élémentale de fusion Bonne carte ça 8-8 Avec un dessin ultra stylé S'il vous plaît Ouais Faudra qu'il y a le dessin Parce que Alors quelle est cette montagne Fais donc voir C'est la montagne du destin Je ne saurais te dire C'est la montagne du destin Avec les anneaux de saturn Regne de saturn Ou les anneaux du destin Alors Oui il y a un de chaque Eh oui Ah Ça fait quoi ça Ça pingouille Ah Oh il a le thème Isette machine gun Et c'est quoi le nom bleu Fais voir Je crois qu'il est beau Oh c'est plein de livres C'est le savoir Le macabaisse Knowledge Lui il a Oh Mec Il a gagné Il fait une combo Non il se détape pas Ah d'accord Putain je t'ai l'en mode What the fuck De carte Ah bah de toute façon Je vais jouer fort en historique Et bien ils sont joués Les Z-Control avec une combo De deux cartes Qui one shot Encore qu'il se détape pas Ouais J'ai eu peur Ah s'il fait ça Draw Crash true Et il pioche Tac 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 Ouais il peut faire des dingueries Non Non Bah là on fait un petit invo Euh non tu peux mettre le noyau On va faire une invocation T'as le rendre Ouais Je vais lui mettre 3 points Ah l'abordage Et là on lui dit clairement On fait la course Ah par contre il doit avoir le truc Qui met X à toutes les bêtes En fonction du nombre d'espels au cimetière Ça coûte 6 Ça faut qu'il le trouve Il faut qu'il y ait d'espels au cimetière Mais je lui ai confiance Moi ce que je pense C'est qu'il est là Donc loin Donc loin Est-ce qu'il est loin de nos soucis Il est très loin de nos soucis Ouais Mais qui pioche comme ça Il pioche comme JAAAGE Bah du coup Maintenant il est là tu vois C'est le problème C'est qu'en fait plus il pioche Plus ça se rapproche En fait c'est le thème piocheur Où est-ce qu'il se passe là On va fixer la mana Non mais je mets le maré Pour pouvoir faire Horreur tour prochain Ah oui On pouvait faire aussi Horreur tour prochain En posant notre maré non En posant l'île Oui Ah oui parce qu'il fait un mala De la couleur de ton choix Mais non mais même Je peux poser le maré Le tour d'après Moi je suis cool Non non mais fin Je sais pas Ah mais ça permet par contre De faire élémentale Tour prochain peut-être Oui Chris Smith 1,2,3 C'est vrai Avec Chris Smith On va attaquer avec tout En plus Non pas avec La 1,2 Donc C'est vrai On se fait de la merde On se le dise Il faut employer les bons mots C'est très important Je peux lui Booncer ça Et du coup il a plus de curiosité Trop bien joué ça Donc je baille comme un sagouin Puissant Par contre ça c'est une vraie bonne bête Avec cet enchantement Ouais C'est un ping Regarde il va taser le loup-garou Curiosité Il le regarde comme ça T'as vu il a une pose Un peu de cosplayer En mode Je vais lui mettre un petit coup Dans la truffe Alors que l'autre est Ouais Il est attaché C'est ça que je voulais dire Moi si j'arrive à se battre Ce qui me fait marrer C'est qu'il est là en mode Super déter En mode Ok je suis en train de me Je dose quoi Je suis dans un affrontement Tu vois il fait ça avec sa main Mec Il est allongé quoi Si tu fais ça avec ta main C'est à dire que tu fais du tai chi Quelque part Je suis juste en train de mourir le mec Donc Il n'y a pas trop de gloire C'est bien ça C'est bien J'ai pas lu J'ai juste regardé le dessin En fait dès qu'il pioche C'est un marqueur plus un plus un Et c'est une espèce de poulpe Mais avec un gros cerveau Je crois que tu as dit autre chose Le running gag Ne le disons pas Là il n'en a pas qu'un Ce gros membre Ah bah là je crois que c'est Horare Horare Et on enlève ça Ah non Je peux enlever le poulpe Non ? Bah non Comme ça lui Il se buff jamais S'il pioche pas avec curiosity Ah oui Je l'aimais bien Cette horreur de Dinrova A l'époque C'était dans Sermont des Sentinelles Je crois Quand je jouais ça Et j'avais drafté ça Et c'était trop fort Ah bon ? J'avais drafté ça Ouais Sermont des Sentinelles ? Je crois Peut-être pas On ne va pas avec le scab Magic Origin Non Je me souviens très bien De ce scab J'ai triché Le scab Je faisais des boucles infinies Avec ce scab Les gens me disaient Ah il est fort ton pack Eh ouais Alors j'ai triché Je ne savais pas ce que je faisais Evidemment Il était inconscient Ouais voilà Au moment des faits Ah bah non 4-5 Ah putain ça vole Quelle sale bête On peut pas attaquer Non peut-être que c'était pas Je crois que si Peut-être qu'il fallait mettre 8-8 Encaisser un coup de Nirophage Et ensuite Boonsei pour saucer Je crois qu'il a une en 3 pour bloquer à une 8-8 Ouais je crois qu'il s'est servant de Sentinelle Je me souviens j'avais drafté avec Fred Fredo et Lolo Et puis assez rare pour le noter Je vais taper horreur Dinrova pour voir Vas-y ouais regarde si c'est bien Get Wash Je check Oh soft Get Wash Ça n'écrit pas Ah si ça écrit après Ah ouais c'est bien ce qu'il fait là Alors c'est quand ? Gate Crash Battlebound Guild of Ravnica Ah Gate Crash Moi j'ai dit quoi ? Ça dit c'est à moi et Sentinelle C'est quoi la diff ? Ah mais toi tu es un malade Gate Crash c'est quand ? C'est la deuxième partie de Ravnica ? Ouais J'ai confondi J'ai fou ! Mais pour moi Serment des Sentinelles et Gate Crash c'était pareil Mais c'est quasi pareil Alors que rien à voir Élémentale de fusion là ? Bah rien Mais ce qu'on fait c'est naze Qu'est-ce qu'il fait lui Bah il a mis une grosse bet fly quoi Après on doit avoir des anti-bets On a des boons Wood En fait genre ce thème arc-en-ciel On a des cartes puissantes dedans ou pas ? Ou elles sont juste multicolores Et difficiles à caster quoi Ah parce qu'une 8-8 pour 5 c'est de la merde Je peux pas te répondre Regarde ce qu'elle prend à la 8-8 pour 5 C'est dur Du coup cet enchantement ça veut dire qu'elle est engagée un tour sur 2 ? Elle est juste le temps engagée ? Au début de chaque entretien si la créature engagée est dégagée, engagez-la Bah non je crois pas Je crois que c'est juste que t'as le droit d'attaquer une fois encore avec Et non parce que là ça va l'engager Ah oui ! Ah bah non oui c'est un tour sur 2 du coup Effectivement Active man On va prendre 6 Sacrément naze en fait Ah je sais pas Je vais jouer ça dans je crois en Draft Master Ouais Narcolepsie en plus c'est exactement Ça représente bien le nom en fait C'est genre tu dors mais pas tout le temps Ouais je doute quand même Bah de toute façon on va vite le savoir On piège des bonnes cartes Montagne ne fait pas notre affaire Ajoute donc notre régisorque Voilà Je vais quand même mettre 2 points 4 points 6 points Et je crois qu'on gagne pas 9 points On gagne pas à la courte Je crois que t'aurais dû garder un bloqueur Parce qu'il va piocher Elle sera à 7 Ah mais moi si cette partie elle se finit vite J'ai aucun problème avec ça Ouais c'est pas fou Donc pas de problème Genre je lui laisse une fenêtre tu vois Genre je suis chez moi Je peux pas me faire cambrioler Mais un peu quand même Ah mais là au delà de se finir vite En attaquant c'est fini Parce qu'en fait on est mort Pourquoi ? Il va looter à la 8 Elle a 7 Il pioche à la 8 Donc on a pas de bloqueur Et en plus il met un avec le turbo Mais parfait je te dis J'ai fermé la porte à clé Mais j'ai laissé la fenêtre Avec un panneau rentré par là J'ai mis l'argent sur le canapé Venez Pas de problème Montre nous comment tu fais Il va gagner du coup Il va gagner du temps je veux dire Oh je sais pas peut-être qu'il le voyait pas Des fois tu regardes pas la fenêtre Un bouton qui clignote avec écrit face d'attaque Je crois que tu passes pas à côté Y'a des gens qui passent à côté de tout Je te le dis Bon on va l'avoir cette deuxième carte C'est arc-en-ciel c'est marrant comme nom en tout cas Spoiler c'est nul Mais je crois qu'en ciel c'est vraiment naze C'est dur Vraiment pas bien quoi Je ne fais que buy Là en fait si tu me montres qu'il y a une bonne carte arc-en-ciel Qui justifie de galérer à caster tes cartes C'est l'archange Oh mais même Ouais c'est pas bien Oh Parfait Ouais Mais pourquoi il y a écrit les ? On a des fixeurs mais on a pas les payoff quoi Oh la la l'opt Hop t'euuu Faire maintenant Hop Oh ça c'est gardé ça 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 fait gagner ça Si je crois qu'il y a les variantes du coup Parce que je crois qu'on a pas le land qui boonce les wizards Les wizards Ah on a pas le laboratoire du projet juin alors que j'ai pris le deck pour ça Ouais Ouais Rembourser voilà Je te le dis Je vais faire un petit papier à wizard Rembourser les invitations Bref Ply-su-mi-tu Ply-su-mi-tu Je vais faire une sentinelle de la chambre Ah zéro c'est bien Ah si sentinelle c'est bien en cinq couleurs du coup Bah ça me convainc quand même pas que l'archétype soit bien grâce à elle Je crois qu'on est fait exact C'est une mauvaise balist Oh mais elle est belle l'ombre du dragon là sur la montagne de Ah ouais C'est dit Les langues sont beaux C'est pas mal Ah on peut caster seigneur Non Rembourser jaillissant Oui ça nous permettra d'être pour sûr capable de caster ta l'orandée On va prendre quoi un blanc Fer ou blanc Ouais plutôt blanc C'est pas genre le blanc là j'ai l'intuition Tiens comme si on avait un truc à faire tu sais Tu l'as mis là et tu l'as enlevé là bas C'est marrant Bah parce qu'en fait en le mettant là pendant mon tour ça l'a posé pendant le sien Ouais mais tu pouvais recliquer je crois pour l'enlever non Ah je sais pas c'est une bonne question Mais tu vois typiquement t'as le thème dragon Tu sais que tu vas avoir des gros dragons vénères quoi Ouais Bah nous le thème multicolore A dragon je l'ai joué Bah c'est le premier truc que j'ai pris T'as une terreur des piques je crois dedans Ou à l'athlis Ah voilà tu vois ça fait des trucs quoi C'est pas mal Donc oui je suis con en fait je dis je sais pas si il y a les variantes Mais j'ai joué et j'ai vu les variantes donc si Ok Je le fais Alors ils ont fufiurent Ah t'es au courant quoi Tenez le vous pour dit Immensité de Terramorph J'ai dû estimer cette carte très récemment Tu sais à combien je l'ai estimé T'as dû estimé cette carte Pourquoi ? Tu sais très bien pourquoi Ah oui Ah oui Ah ouais Et bah t'aurais pas dû Deux points J'ai marqué gratuit Je te paye pour que tu la prennes C'est le prix de l'immensité de Terramorph Par contre le dessin est ultra cool Ouais il est très joli Parce que des fois c'est une espèce d'arbre qui se déchire on s'en fout Il a chuté à l'angle Ah oui avec Prismith non ? Ah oui bloc fort avec Prismith non ? Ça c'est méchant non ? Ah bah ça ça met Dragonbeet ouais Pourquoi il fait ça alors ? Parce qu'à mon avis il a du mana Ah parce qu'il a du mana Il peut le faire Mais au cas où On prend pas de dons on le tue Immensité Myrdalia Ce qu'on fait c'est naze quoi Alia c'était pas un boys band ? Si 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 je crois Non Non mais je vais quand même Tu vois je J'ai regardé le champ des possibles quoi Il s'est refermé petit à petit Ce champ des possibles Pour me laisser plus qu'une seule possibilité J'ai regardé s'il y avait pas plusieurs chemins Je peux me décaler et tu peux revenir un peu comment en fait Ah rip les oreilles Ceux qui avaient le casque en sueur Ceux qui s'endorment en sueur Mec faut que je te montre une vidéo C'est Je l'ai découvert hier C'est la chérie qui m'a montré C'est incroyablement drôle Est-ce que c'est Cyril Choquet qui pêche des poissons ? Je vais vous laisser découvrir par vous même Non c'est pas Cyril Choquet Je vais vous laisser découvrir par vous même Avant D'en parler Comme ça ça ne vous spoil pas Si vous connaissez pas Vous tapez sur Youtube Je pense que vous la trouvez Reproduire la voix d'une momie Enfin vous tapez genre en anglais Je connais pas le titre Production Avec Exactement Avec une imprimante 3D Très important Vous tapez ça Je vous laisse quelques instants Pour aller Vous pouvez mettre en pause la vidéo Allez regarder ça Et revenez Ou alors vous attendez Je vais expliquer ce que c'est N'oubliez pas The reproduction The voice of momie Momie avec un T En anglais Peu de gens le savent Momie ça s'écrit avec un T Je crois que ça se dit pas momie C'est M-U-2-M-I-Y M-U-M-I Donc c'est pas loin Reproduction of the voice of momie C'est ce qu'il faut taper les gars Moi j'ai Le mec redit en boucle la phrase Un diplôme d'anglais les gars Je sais quoi Là tu peux faire Prisme prophétique Sentinelle à 4 sinon Et ça fait pou 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 Vas-y sentinelle à 4 Tu crois que ça fait Pou 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 On dirait les droïdes Dans la menace fantôme Ouais Qui roulent comme ça Mais droïdes casse Et j'ai jamais compris Le terme exact Moi j'y s'appelais Je trouve qu'ils font peur moi Donc je sais pas Si je crois que c'est droïdes Au casse Un truc comme ça Mais quel Mais quel connard ce jeu Mais pourquoi t'as pas payé à 4 ? Non 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 Attends 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 Je l'ai payé à 4 Vous êtes tous témoins Ah t'as pas Mais ça peut pas me l'engager tout seul Merde Il se fout de moi le jeu ou quoi Merde Et bah écoute J'ai raconté l'histoire de la momie Qu'est-ce que ces conneries putain Ah si je l'ai déjà vu en plus C'est en fait une vidéo Où ils expliquent Qu'à l'aide d'un 3D printer Imprimant 3D Ils ont réussi à refaire en gros La gorge des cordes vocales Machin Par rapport au cadavre d'une momie D'accord Dans le jardin pharaon Je crois Et du coup Ils ont réussi Pas d'une mamie Pas d'une mamie D'une momie Ok Ils ont réussi à faire ça Pour savoir quelle voix il avait Tu vois Ok Ils peuvent pas être sûrs Mais ils ont fait ça Ils ont une idée Et La voix tu vois Qui explique C'est genre un documentaire Dit qu'en fait Ils ont réussi Pour l'instant Qu'à faire un seul son Et au moment où elle dit On a réussi à faire un seul son Juste après Il y a le son de la momie Et tu sais ce que c'est Que ce son Un truc genre en mode Non c'est Genre 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 je te jure Genre quand tu prends un coup Exactement C'est exactement ce son Ah bah tu vois Quand France Opinion Il raccroche Il fait Oh Oh Et quel connard Et bah c'est ça Mais en plus fort Et quand la voix t'explique Donc tout le processus Et finit par Ils ont réussi à créer un son Et que t'entends Oh Ils sont fait chier tout ça Pour ça quoi Mais putain Pourquoi il a ta le rendre lui Et moi du coup J'imaginais les scientifiques Les scientifiques Qui du coup Recréaient ça C'est très long de faire ça C'est très très long Faut faire rien fait tout Le premier son Tu l'écoutes T'es là en mode Ça y est On a le premier son Venez écouter Venez voir Alors quelle était La voix Nul Et fin tu vois Fin du son Et ils devaient se dire Bah c'est bien C'est bien Attends attends Tu retiras des marquages La sentinelle Et tu fais ta l'onde Ah putain Je peux faire ça Avec bien cette sentinelle J'avais oublié tiens Tu ça Tu seulement Et là tu mets un petit seigneur de guerre Fudzi 3-3 Ouais C'est quoi Il est égal au nombre de Au nombre de bêtes Et tu peux faire du cunt Et les prismes Ça fait du mal Ça fait Chez quand Ça fait pas chier Ça arrive dans le jeu Ok C'est bien du coup Oh lourd Du coup tu aurais pu faire une sentinelle 5-5 le même tour Enfin Ça ne s'arrêtera jamais Jusqu'à la fin de la vidéo La main Wow Vous allez voir c'est usant On a plus de poignet Putain il a que des pâtés Quoi Allez Drago Allez Drago Dis moi j'ai écrit Elle est dans un Il y a des créatures qui volent Bah il y avait Talrond C'est tout quoi Yoche Ouais Yoche Ah bah tu vois des créatures qui volent Ça fait quoi ça ? Ça te reprend un éphémère en rituel Pas déconnant de reprendre écrire les Hop Après tu peux reprendre invocation de Talrond aussi Je la joue maintenant Ça a quoi invocation de Talrond ? C'est 2-2-2 Vas-y du le plus vite 2-2-2-2-2-2 Bah vas-y écrivez-le Ah bah non tu peux pas C'est pas invocation de Talrond en fait Bah il fallait la jouer Ah oui Ah oui elle est dans ma main Je comprenais pas Non je crois que c'est pas très bien Je pense que c'est mieux écrivez-le Parce que notre problème c'est ça Ouais Mais j'espère qu'on a quand même la 3-2 dans le mec Euh la 2-2 pour 3 pendant qu'il boone ça Écoute je l'espère aussi Voilà C'est des histoires de la momie J'espère que ça t'a plu Ah j'aime beaucoup J'aime beaucoup Bah que le premier son tu sais tu travailles des années et tout T'es là Puis avant que tu l'entendes ce premier son Tu t'imagines quelque chose tu vois Ouais T'as une attente Peut-être qu'il se disait Ouais de toute façon ça va faire qu'un bruit Ouais mais t'es tellement investi que t'as une attente tu vois Hum Je pense que le premier son c'est Euh Yoh Gérard arrête de faire le con avec ton téléphone quoi Y'a une agressivité dans la voix Genre je vais le retrouver Et je vais le mettre sur le stream deck je pense Parce que vraiment il y a Enfin ce son est juste formidable Ok Je suis déjà fan Il veut faire la course lui Et il va la gagner Ah ben il la fait bien Il va la gagner C'est pas une course s'il tue en deux tours Là il va pas tue en deux tours Parce qu'on a ça Ouais Ouais mec Ouais mec Et quand même hein Je vais faire invocation écrier les D'ailleurs Pardonnez moi Et ça ça régale quand même Ça ça régale à fond Oh il régale à fond le mec Il sert à quoi ce rizard enragé dans le pack Il est multicolore ? Il synergise avec quoi ? C'est quoi le pack arc-en-ciel gros ? A la base il y avait trois néphilim Dans le pack arc-en-ciel Et je pense que ça aurait été mieux Qu'est-ce que c'est quoi ? Oh qu'est-ce que c'est ? Genre vraiment le pack arc-en-ciel Elle est où la synergie ? Oh bah mettre des créatures arc-en-ciel Non mais gros Au collège je faisais mieux Ouais mais il y a une main à base pensée On parle par exemple Ça met n'importe quelle cible à sentinelle ? Ouais Ça va dans la gueule ? Il est pas à 13 il est à 12 Ah mais il faut qu'il bloque là le coco Sinon il n'y a rien Ah bah il est sûr Ah bah il est sûr Ah bah il est sûr Il prend 15 Il est à 13 donc Pas frais Il va falloir faire quelque chose là poteau Et ouais C'est bien Pour le bloc faible C'est vrai Je crois qu'on va la gagner celle-là Mais dans ce prisme Pulisumu Il fallait pas payer comme ça Pulisme Et Ouais Il fallait garder le noyau Mais non en fait dans tous les cas On pouvait pas le charger le noyau Ah si oui il se charge tout seul Après si le jeu paye mal Qu'est-ce que je te dise Si on l'a d'esprit là Beauvais fois Coloré D'accord Ah c'est gênant quand même Ouais mais il y a toujours un bloc cœur Oui Ah si il y a un deuxième anti-bet GG Ah J'aime bien le D'accord D'accord Alors que non Là s'il a anti-bet on a perdu quand même Ah mais ça veut dire qu'il y en a eu deux Ah si votre adversaire a deux anti-bet Ah bah GG J'ai envie de chialer gros Après ils sont pas obligés de faire ça C'est vraiment extrêmement désagréable De chialer quoi Tu peux concéder Ah je peux concéder Mais ce serait un aveu de faiblesse Pas concéder Il faut que je montre J'ai pas montré la première carte Je suis bien obligé de montrer la deuxième Ah il faut Mais on peut ouvrir un ancêtre de gargarotte là Je crois que pas Je crois pas non plus Carcarotte Ah voilà carcarotte C'est selon vrai donnu sans goku C'est le 4k à la carotte Vous voulez du 4k à la carotte Non ça c'est le truc de la bourse Le 4k à la carotte Le truc à Paris On a bien décliné avec le Covid Attention Et bah c'est de la merde là C'est bien ça C'est bien regarde Allez vas-y on regarde Caccarotte Traduit cachalot dans le film avec Brly RIP Ouais c'était un bon film Moi j'aime bien mais Y'a des défauts quoi Est-ce que c'est pas le propre d'un bon film D'avoir des défauts C'est pas une obligation Pas obligé Non c'est pas Oui oui il peut ne pas y avoir de défaut Et en moyen de défaut Puis c'est un bon film Parait-il Il joue quoi lui L'an de prospère Il joue cuirasse Sur équipement là D'ailleurs je trouve que le land est très joli Avec l'autre Tu vois si j'en reflète C'est pas mal On va pouvoir caster ça Ah on y va Déjà tour prochain Tu peux faire une sentinelle 4 4 4 Comme les saisies 4 Combien de saisies balles dans le deck Tu joues quoi à la base ? Pas monorade Evidemment Il va du coup là Il va me payer ça pour du rouge Histoire que ce soit un 3-3 Attends Fais le Au cas où Non mais Non mais Franchement je suis prêt à prendre Juste le Non mais c'est sûr Non mais pour le fan Non mais c'est sûr qu'il va faire une 3-3 Parce que ça peut faire de la color On fait annuler Non mais attends C'est pas possible Mais en fait il réfléchit pas A optimiser ton T-play Tu lui demandes juste de payer la carte Il fait ok j'ai 4 manins Je les paye Non mais c'est honteux Et en même temps tu peux avoir envie de le faire moins J'ai envie de me saboter là Juste pour voir quoi Non mais je te dis C'est pas Si y'a pas besoin de voir c'est sûr Ah moi je pense qu'il aurait quand même payé pour 4 Mais Et non parce qu'il t'aurait retiré un marqueur Alors qu'il a pas besoin 100% Il cherche à optimiser Enfin à économiser tes ressources le jeu Mais c'est scandale Et mais si t'as envie de la faire 3-3 Et pas 4-3 Mais qui ? Et bah pour pas de se prendre un anti-bet Non Parce que pour 4 dans son deck Il tue un Pour 3 il tue un truc qui a 4 Je n'y crois pas Je n'y crois pas Enfin Je sais pas dans sa variant S'il l'a mais Tu peux l'avoir Ok Il buff son board Il passe encore pas à notre blocker Board son buff C'est double unit Il va y avoir des tricks Bah ouais Au pire on la récupérera A terme Ils ont des sorties Curvées Vénères et tout les mecs Avec plein de pump spells Partout Ouais c'est chiant Et d'accord Moi c'est très chiant C'était arrivé d'abandonner Ou t'as toujours été athée de victoire J'ai toujours fait mes deux victoires Mais il y en a une qui était longue Ouais parce que là ça part sur du long Je préfère prévenir Bah là je crois que tu vas se faire de capture Sa 2-2 Double unit Ouais Bah ouais je pense Bah tu peux le faire pendant son tour Ah oui c'est flash en plus Et bah c'est bien On prend un max de plaisir à jouer Non Cette association Non non Ah merde Bah c'est pas grave Tu sais quoi On va prendre un peu plus Et on va quand même la gagner Non Ça qui est beau Ah j'y suis plus Je suis désolé là C'est pas grave Mon fun est rabattu quoi Ah Et là c'est moins pire que tout à l'heure C'est bon ça sur frappeur Et mets un petit stack sur ton noyau de miroda Je vais vous l'en retirer Comme ça il n'y a plus Je n'ai pas d'archange Si on fait ça Je ne peux pas faire l'archange Il me restera Non parce que ça n'ajoute pas de mana à ce truc Je peux faire revenir sentinelle aussi Non tu peux pas Ah ouais non je peux Je pense qu'il faut Prism et Prism et Prismite Prism et protéger Ouais je vais d'abord piocher C'est quand même Fatigasse quoi Les packs sont pas de On pas tous du même niveau Ah bah bien ça Bonne draw Comme Marine Putain mais ça se buff à chaque draw en fait Donc c'est forcément ok comme carte Ouais Il y a le Quatre qui fait ça Mais il ne vole pas En M21 Ouais ouais mais il vole pas Ça change vraiment tout Ouais il coûte 3 Ouais mais tu le chum bloc Chum bloc Voilà comme elle fait la La belle Elle est fière comme ça là Ouais mais des petits coups de pote là Je fais de t'envoyer mon loup tu vas voir Elle va faire qu'un tour là chouette Enfin Je te bloque la barre Moi je te bloque pas la 2-3 Parce que ça met moins de points Oui Ah oui on est à 6 Ouais Je mets moins de points donc Disons que quand on est dans la merde Ah on cuge une carte aussi Ce régisor Ce fameux Ce maudit régisor quoi Ah là on peut faire Archange Ah mais est-ce que c'est pas trop tard Non pas encore Il fait quoi alors Quand il a un figé sur un joueur Tu peux lancer un spell Sans payer son coup Je crois que c'est quand même mieux que tout Une 5-5 fly quoi Ouais parce que là on va pas forcément Trop attaquer avec C'est ça le problème Bah là d'ailleurs S'il pioche une carte Et il peut piocher une carte Ouais bon Douchi dessus Je crois que c'est pas le bon deck C'est quoi j'en fais une Allez vas-y fais-en Et le but c'est de montrer plusieurs trucs En plus dans la vidéo Mais c'est vrai que vous pouvez voir Tous les bons decks Qu'il y a en face de nous Mais ouais De notre côté c'est le but Mais genre c'est pas possible quoi Du coup attention On va pas prendre l'Archange Arcange c'est naze quoi Arcange franchement On a aucune synergie On a des pâtés qui servent à rien Qui sont difficiles à curver Mais genre Typiquement ce qu'il faut pas faire en draft Et c'est un petit peu des decks Des échanges de draft qu'on a Et bah l'Archange C'est ce qu'il faut pas faire en draft Ouais Et là vous le prenez Vous le prenez fort Moi j'ai vu Arcange Ça m'a vendu du rêve quoi Je m'attendais à rêver vraiment T'as pas rêvé ? Bah non Bah non T'as rêvé toi là ? Bah non Non plus Bah en vrai elle est bien ta main là Ouais mais c'est pas la main C'est ça le problème C'est les 33 cartes Rien tu vois Faut rien contrôler On a vu mieux comme en Tibet Ouais Putain on sait ce qu'il fait lui Moi je veux pas abolir je crois Non non ouais je pense que tu veux Immensité de Terramorph aussi On l'abolira seulement s'il a une curiosité sur lui Oh ils jouent monored Pour l'instant c'est que d'une seule couleur Ouais ouais Enfin que d'un seul thème pardon Je suis rigolo qu'ils aient défini les thèmes par les terrains Ok Des cartes de pâté Peut-être qu'ils jouent animator du coup Ils cherchent des landes Attends il doit jouer dragon s'il a un dragon là Ah oui Donc il a aussi un thème monocolore Ils ont tous des thèmes monocolore Ouais C'est du noir C'est du noir ouais On peut péter sa bête si on Je te souhaite Bon je vais faire ça plutôt Elle tourne après tu veux Talrand Donc du coup tu pètes jamais sa bête là Ah après pour l'instant on ne fait que ping et deux Ouais ouais non bien sûr Peut-être que tu voulais ping et la bête Euh tuer la bête qui ping Juste voulu Ok Talrand avec invocation de Talrand Ca fait gagner des games normalement Ouais Mais nous à chaque fois qu'on a Talrand L'adversaire il l'a tué Sauf la gamme qu'on a gagné Il va tuer le Myr Et on va peu pêcher de l'angle Le drame arrive Ah c'est ce thème là qui est fort je crois Thème choc Oh mon dieu pourquoi ça tourne mal C'est une vidéo sympa jumpstart à la base Attends je paye 3 Ouais Et il y a une chance sur 2 qui paye bien Vas-y vas-y Moi j'aime bien prendre les risques avec Sentinelle de la chambre Ca me fait marrer Et voilà couleur utilisée Bleu et rouge Non c'est pas possible Non mais c'est pas possible Mec c'est déjà dur de gagner Fais un effort le jeu quoi Non mais c'est ouf C'est ouf Parce que là c'était vraiment juste à choisir la couleur C'était pas à retirer un marqueur J'ai plus envie de chialer J'ai envie de chier J'ai pas une partie Alors vraiment quand le jeu me déçoit comme ça Je me dis non Parce que c'était un test On sait très bien qu'on peut engager à la main Et faire une 4x4 Mais il y avait quelque chose derrière Vas-y Talrand Il va pas le gérer on a gagné Oui il y a un deck avec que de la gestion Il va pas le gérer je pense Non non il les a plus c'est bon Tout est passé Ah ouais T'inquiète J'ai moins confiance Souhaitons Faut que je paye X et je retire X marqueur C'est vraiment nul Ah bah c'est quand même pas dingue Ils ont fait ça et balliste Comment tu fais ça et balliste Bah le problème c'est qu'ils ont fait balliste avant Ils savent Bah tu pourrais refaire un balliste C'est fort aussi Marcheur porte en garde Le problème des cartes comme ça Qui rentrent dans tous les decks Mais en fait ce deck c'est le meilleur deck qu'il a en face Pour quand on joue contre lui Alors comment tu le bats lui Nous on a le pire deck par contre Ah ouais Genre vraiment je crois qu'on a un des pires decks ever Mais en fait parce qu'on a le pire deck Et on a les pires variantes dans les decks C'est ça qui est fou Ah je vais tuer son truc là ma bandée C'est vrai Ah et tu peux garder Abolir pour Pour Abolir C'est pas mal Une bien bonne carte Abolir d'ailleurs Allez un point super On va mourir au thermo alchimiste Ah il faut l'engager en plus Mais c'est vraiment de la merde cette carte Oula oula Je l'ai même pas Ah ouais bah c'est 4-4 et pour 6 mana Ouais ça va Marseille aussi Toujours plus Un spell gagne plus 1000 plus 1000 1000 étant votre nombre de 1000 Ça fait quoi de déchiffrage démarrer ? Pioche 3 ou Boons 2 ? Pioche 3 non ? Ouais Bon on en est là Comme ça tu pourras se faire de capture sur 3-4-4 Les cartes sont mauvaises donc Draw 3 c'est draw 3 cartes mauvaises Oui Tu l'as dit ? Ah ça ça reprend ça Ouais c'est pas mal Pourquoi pas ? Ah si je sais pourquoi pas En fait le problème c'est que dans 10 tours On est mort On aurait pu attaquer avec une 3-3 tous les tours Si jamais le jeu avait fait les choses bien C'est fou hein ? Ouais ouais Il a choisi de mal faire Moi ça me rend dingue Mais là c'est vraiment un choix Il avait un choix Il a dit ok je prends le mauvais On pense faire que de capture le 4-4-4-4-4-4 ? À chaque entretien il reprend un truc du Oh c'est bien on reprend C'est une bonne bête oh je le fais maintenant bordé il t'emmerde pas c'est pas là pour s'emmerder de toute façon j'ai drôle je crois en food arpenteur on joue des arcanistes vaudaliens dans le deck première nouvelle mais non parce qu'on découvre on va juste mourir au thermo alchimiste qu'il a posé tour 2 parce qu'ils posent toujours thermo alchimiste tour 2 oui 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 c'est une longue agonie les gars j'espère que la momie ça vous a refait votre journée parce que sinon il y aura plus rien là mais si tu veux enfin peut-être que dans notre deck on a un ultimatum jeskay et qu'on l'ignore tu vois ce qu'on n'a pas vérifié notre deck voilà une seule mythique pour le truc archange le truc arc-en-ciel c'est l'archange donc il n'y aura pas d'ultimatum jeskay c'est vraiment de la chiasse quoi ouais bien d'avoir équilibré les ça va pas avec sorcier je pense ça va avec rien déjà mais ça va avec moi en fait c'est ça le problème parce que tout ce qu'on fait c'est obsolé on la fera jamais cette victoire je crois qu'on la fera jamais du coup j'espère que vous avez vu la première carte qu'on a gagné donc jumpstart n'hésitez pas mais prenez par contre alors en vrai je pense que je pense que le format est cool mais là on a j'ai voulu faire des bêtises en prenant arc-en-ciel et moi en vrai mais c'était rigolo tu m'aurais vu tu me dit thème arc-en-ciel je suis là en mode oh mais je vais voir de la magie tu vois un tibet qui est trop bien on n'a jamais pioché quoi oui après fait voir qu'est-ce qu'on n'a pas vu qu'on a vu tout le reste ah par contre genre j'ai vu tous les decks que j'ai fait et d'autres decks ah tiens je vais t'en montrer un que j'ai fait un oui ça avait l'air déjà plus solide tu joues des bonnes bêtes et t'es monocolor ah bah j'ai bien rossé avec ça ouais tu m'étonnes ça c'était bien tu vois mais tu vois nous ils nous ont même pas proposé d'être monocolor mais ça c'est pas grave genre un que j'ai fait pas monocolor diabolique muller j'ai bien rossé aussi ouais mais là on était multicolore monocolor un problème un multimono c'était pas bon il aurait fallu artefact et multicolore comme ça tu pourrais quand même tout cast et tu te fixer tu vois j'avoue j'avoue écoutez on est mal tombé c'était pas la bonne cuvée on peut voir la carte qu'on a eue comment ça j'ai eu un laboratoire du projet j'usant il était où peut-être la carte qu'on a gagné ah c'est peut-être la carte qu'on a gagné bah ouais il était peut-être dans notre deck bah je l'ai sauvegardé donc on va aller voir sinon c'était quoi j'ai le démong non je crois que c'est la carte qu'on a gagné j'ai pas fait de modif il est où ah non il est dans les vêtements pardon non il n'y a pas de laboratoire c'est la carte qu'on a gagné donc il n'y a bien pas de laboratoire ouais donc on avait bien un deck nul quoi ouais on a même pas de match d'exclusion non non donc j'ai attendu une carte pendant 18 games qui n'arrivera jamais parce qu'elle était pas et bah écoutez attention variante ça peut être vraiment une énorme merde ouais jumpstart en tout cas c'est très cool on en fait plusieurs pas arc-en-ciel c'est vraiment fun j'aime beaucoup le format c'est vrai c'est dommage qu'elle coûte un poil de trop de ressources pour vraiment les enchaîner parce que sinon c'est un plaisir ok ça aurait été un plaisir de vraiment faire plein mais c'est vrai que 2000 gold 400 j'aime ça va assez vite quoi c'est pas même si c'est rentable il faut trop de cartes en fait ok pour avoir envie de fermer mais par contre si vous voulez vous faire plaisir de temps en temps c'est vraiment c'est vraiment cool ça n'hésitez pas à ajouter vos decks après tu là je vais supprimer mais je vous montre juste parce que ça vous les met dans la collection et ça vous permet après de rosser vos collègues qui ont fait des jumpstart aussi donc ça vous donne une deuxième vie un petit peu haut à ce que vous avez ce que vous avez investi donc ça ça fait plaisir ok cette vidéo pouce bleu commentaire partagement comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description notre chaîne twitch valpl magique et rien à faire également et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie vous c'estapté vous 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 – Sous-titrage FR 2021